On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1. Pendant deux heures et demie aujourd'hui, autour de la table, vous allez entendre Jean-Pierre Coffre, Christine Bravo, Pierre Bénichoux, Florian Gazan, Titoff et Olivier de Carsozon. Quelle équipe alors ! Pierre, vous n'aviez pas encore croisé Jean-Pierre Coffre dans cette émission ? Je me doute que cette fois-ci, je vais le croiser. Vous êtes assis à côté, je vous signale. Non, croiser, on a tous les sens du terme. Vous n'avez pas compris, c'est une plaisanterie. Ah oui, super drôle, alors on démarre fort. Une base très élevée. Bonjour Pierre. Qui essaye de faire des commentaires sur ce que je dis avec son truc. Vous jouez au tennis aujourd'hui ? C'est extraordinaire. Vous ne connaissez pas Florian Gazan ? Vous êtes un humoriste, Florian Gazan ? Je suis trop badour. Je déteste les humoristes. J'aime pas l'humour, mais les humoristes, ils se passent les couilles. Alors là, ça des fois, aller passer une heure et demie dans un théâtre insalubre à écouter trois vannes qui sont déjà passées à la radio. Il n'a pas tort en même temps. Tout pour mon stand-in. Pierre, est-ce que vous pourriez éviter de parler la bouche pleine, déjà ? Jean-Pierre, vous qui connaissez... Ils ont mis des croissants aujourd'hui. Extraordinaires. Des petits croissants au beurre. Des croissants, on se dirait chez Rimpelmaillard. Vous savez pourquoi ? Parce que son patron, Alexandre Bompard, il fait une conférence. Alors du coup, ce jour-là, on peut becter. J'ai dit, mais c'est tous les jours. Non, il me dit, la fille qui me servait les trucs en me montrant son décolleté. Ce n'est pas tous les jours comme ça. C'est parce qu'il y a le discours du président. Je dis, oui, Sarkozy parle. Non, Bompard, je te demande un peu. Mais vous faites du one-man, vous, Pierre. Ça, c'est bien, mon petit Florian, vous voyez. Je sais que vous n'aviez pas encore été affronté à Pierre Bénichoux dans cette émission. C'est le buzz de fin de tableau, comme dans les jeux vidéo. C'est sa troisième fois à Florian, mais vous n'avez pas rencontré encore, Pierre. Ah bon ? Il est sympa. Non, mais vous voyez, on fait venir des nouveaux. Jean-Pierre Coff, Florian Gazon. Justement, il y a un auditeur qui a écouté les best-ofs pendant l'été et qui dit, tiens, est-ce qu'on ne peut pas profiter de la présence désormais parmi vous de Jean-Pierre Coff pour en savoir un peu plus sur l'anecdote qu'avait racontée Jean-Yann, anecdote rediffusée pendant les émissions estivales. Et on entendait le regretté Jean-Yann revenir sur l'histoire de Jean-Pierre Coff et Jean Carmé qui s'étaient retrouvés propriétaires d'une maison close. C'est vrai que Jean-Yann nous avait raconté ça. C'est vrai ou pas ? Oui, oui, oui. C'est vrai. Raconté, alors c'est quoi cette histoire ? On terminait un week-end Vigny-Viticole en Pays de Loire et on avait été dîner pour fêter ça chez Barillé à Tours. Il me dit, écoute, je t'emmène à la nuit bleue. La nuit bleue, c'est quoi ? C'est un claque. Formidable. On rentre dans cette maison et là, le patron vient vers nous et dit, ne vous inquiétez pas monsieur, le train de Montpellier arrive à 1h13 et Carmé sort son chexe de sa poche et dit, arrête de nous faire... Il n'y a pas de train de Montpellier à 1h13. Donc, t'as pas de fille ? Le type dit non. On prend une première bouteille de champagne et il met le bouchon dans sa poche. Je ne comprenais pas pourquoi, je vous dis pourquoi. Et à la fin de l'histoire, on s'en va, il était 5h30, on était vraiment très très touchés et le patron nous sort l'addition et Jean lui dit, non, on n'en a bu qu'une de bouteille de Krug. Les autres, c'était de la merde. Et il lui montre les bouchons. Le type essayait de nous faire à 5h du matin le coup foireux du bouchon où il amène une bouteille de grand champagne et puis après, il nous fout du mousseux pour ramener le tapis. Alors le type se met à se plaindre et il dit, mais ça ne marche pas, il n'y a pas de filles, comment ça se fait ? Et le type dit, il faut que je vende. Il dit, on va vous l'acheter. C'est dingue. Et on signe un compromis. On achetait cette maison close et bon, le lendemain matin, on rentre et puis deux jours après, la femme de Jean m'appelle et me dit, qu'est-ce que c'est que cette maison ? Vous avez rendez-vous chez le notaire ? Vous avez acheté un truc qui s'appelle la nuit bleue ? C'est quoi ? Je dis, attends, je ne sais plus rien. Oh putain ! Alors d'abord, il fallait commencer à expliquer qu'on avait été dans un clandé d'abord pour commencer. Ce qui n'est pas si facile que ça. Mais heureusement, il n'y avait pas de filles donc il n'y avait pas de traces. Et puis, il fallait qu'on se démerde de vendre ce truc-là. On n'avait aucune raison de garder, d'exploiter un clandé. Donc ce qu'avait raconté Jean-Yann, c'est vrai. Vous l'avez... Ah bah évidemment. Mais vous l'avez exploité ? Vous l'avez exploité ? Ah bah jamais. On s'est débrouillé pour annuler le compromis. Ah, vous ne l'avez pas vraiment acheté ? Non, non, non. Vous aviez juste signé le compromis de vous. Oh non. Et d'achat. Avec Yann, on voulait monter, on voulait se présenter à la mairie de Paris pour en faire un claque ouvert et gratuit à tous les habitants de la ville. Ah oui. Et finalement, M. Delanoé a gagné avec un autre programme. Moi, je note surtout Jean-Pierre que vous ne dites jamais ivre mort ou bourré. Vous dites avancer ou toucher. Vous savez, c'était des grands mots de gens. C'était une cuite, ça se drive. Et Carmé ne pouvait boire beaucoup mais il n'était jamais, jamais ivre. Je ne l'ai jamais vu. Sauf une fois où il était tombé. On ne pouvait plus l'enlever. Il était tombé dans une suite du Sofitel d'Orléans. Il tournait canicule avec Yves Boisset et je n'avais pas pu le monter sur le lit tellement il était là vraiment très touché et le lendemain m'a très touché. La maquilleuse vient frapper à la porte et il se réveille, il regarde. Ah, il dit merde, regarde ce que j'ai. Il avait le S du Sofitel de la moquette imprimé sur sa joue. C'est clair, il aurait pu avoir Formule 1 sur le front. Il dit à la maquilleuse va me chercher un fer à repasser. Il voulait se repasser la joue. Et vous l'avez acheté le Sofitel aussi, non ? Alors, c'était une belle affaire acheter les Sofitel, Jean-Pierre. Ça aurait été une belle affaire. C'est vrai, si les gros oeufs arrivent de Montpellier, le mec n'a rien compris. En tout cas, notre auditeur a vraiment eu, François, il s'appelle, a vraiment eu réponse détaillée à sa question sur l'anecdote racontée par Jean-Yann l'été dernier. d'autres mails, d'autres téléphones dans un instant. J'ai un joli mail signé Evelyne qui s'adresse à Olivier. Je suis allé boire un pot autour du monde. Hélas, M. de Kersozon n'y était pas. Dommage. Ça, c'est joli ça. C'est joli ça quand même. Il y a assez de pétasses qui téléphonent. Bon, pour une fois où il y a une poétesse, ça fait plaisir. Quelqu'un qui m'écrit aussi « Cher Laurent, vendredi, le hard discount de la mandale, Olivier de Kersozon fera sa dernière émission avant de repartir pour la Polynésie. C'était juste pour dire à Christine Bravo. Courage Christine, plus que deux jours à tenir. Il va me manquer. C'est vrai ? Elle aime les bleus en fait. Non mais je m'y attache. Je m'y attache. Et regardez, elle a même mis son petit pull marin pour son dernier jour. C'est vraiment pour ça. Ah oui, c'est vrai ? Là, vous pourriez l'embarquer avec vous. C'est très touchant de voir une morue habillée en matelot. Moi, tu vois, voilà pourquoi je m'attache. C'est terrible. Christine Mazot. Totalement Mazot. Hier soir, j'ai regardé le match de foot et écouté la Marseillaise chantée par l'équipe de France, me dit un auditeur, comme l'a exigé Laurent Blanc. Eh bien, il y a des jours où on arrive à regretter Raymond Domenech. Pourquoi il chantait mal ? Ah ouais, c'est vrai, Pierre ? Il chantait faux, c'est terrible. En plus, tant qu'on fera chanter la Marseillaise à des sportifs, on fera que les sportifs ne seront pas aimés des Français parce qu'ils ne la chanteront jamais vraiment avec le cœur. Et ensuite, ça discréditera ce bel hymne. C'est un hymne qui est fait pour les grandes occasions, qui est fait pour les guerres, qui est fait pour les... On était quand même à Sarajevo hier. Pour les trucs comme ça et non pas pour aller applaudir quatre milliardaires qui refusent de taper dans un ballon. Hier, il tapait. C'est fini. C'est jadis. C'est grotesque. C'est grotesque. Autant à l'Europe en plus qualifiée, mais à la Nouvelle Star, ils ont été éliminés hier soir. C'est grotesque. La Marseillaise sur des trucs sportifs, c'est ridicule. Et d'un point de vue patriotique, et d'un point de vue antipatriote. Il faut chanter quoi ? On ne chante pas. Quel besoin de chanter ? Pourquoi ? Quand j'arrive chez toi, je chante « Oh là, bonjour Laurent ! » « Je suis très content de voir ta gueule ! » « Oh là, non ! » Je te dis « Salut, Laurent Savard ! » C'est tout. Pourquoi est-ce qu'on va chanter sur un stade ? Mais sérieusement. Ne me regardez pas. Tu vois ces troncs d'ahurie qui me regardent, là, comme ça ? Je n'ai rien contre la Marseillaise, au contraire. Parce que je trouve que c'est quelque chose d'émouvant, quelque chose de fort. C'est une parlation publique. C'est quelque chose que... Là, il y a des rappels. Nos auditeurs ne sont pas ahuris, enfin, Pierre. Ils sont charmants, ils sont là, ils vous écoutent. Ça, ça, charmant, on me dit non ! On la chanterait à quelle occasion, alors, Pierre ? On la chante quand les Allemands rentrent dans Paris plutôt que de chanter « Aïli, Aïlo » comme tes parents. Les Allemands rentrent dans Paris, c'est rare. C'est vrai. On la chante quand il faut galvaniser un peuple entier. Frédéric me dit hier après-midi « Peu de temps après le début de l'émission, je déplorais l'absence de Pierre Bénichoux parmi vous. Je travaille au péage de Tours et qu'elle ne fut pas ma surprise que de voir arriver au bord de sa petite voiture noire de marque allemande le magnifique fieur Bénichoux. Je lui fis la remarque de mon désarroi quelques minutes plus tôt et qu'elle ne fut pas ma joie de le voir débarquer avec son épouse dans ma voie de péage. J'espère que mes renseignements lui ont été utiles et qu'il a trouvé l'endroit pour se restaurer amicalement. Fréd, du péage de Tours. Oui, parce que je me suis arrêté dans un autre péage. D'abord, j'espère bien que c'était votre femme qui était avec vous. C'était ma femme qui était avec moi. La preuve que c'était ma femme, la preuve que c'était ma femme, c'est que nous avions pris la voiture à ma femme. Ah, la petite noire. Une Volkswagen. Tu vois, parce que moi, j'ai une voiture française. Moi, je suis chez Renault. J'ai débuté dans des voitures allemandes, mais là, elle, elle a une voiture allemande. Je la rappelle ses belles années, 42, 43. Et alors, on était là-dedans. Il est 15h, on n'a pas mangé chaud, disons. Tu me crois, Marcel ? Bon, alors, je cherche le bon restaurant de l'autoroute. Il s'appelle Courtepaille. Ah, ben oui. C'est vrai ou pas ? C'est le meilleur. Regardez la tête de Jean-Pierre Coff. Je cherche Courtepaille. J'arrive dans un truc, glissière automatique, là, il n'y a personne à qui demander où qu'il est Courtepaille. Ah ben non. Alors, j'opère une marche arrière. Fred est au payage ? Et je tombe sur Fred, qui était debout, qui me dit, mais oh, j'étais pas content, vous veniez pas. Je me disais, vous êtes pas à la radio, je dis, oh d'accord, non, j'ai dit, bon dis-moi bonhomme, où c'est qu'il y a le... Courtepaille. Où c'est qu'il est Courtepaille ? Alors, il me donne des explications. C'est comme ça que je surnomme Michalak, moi. Et alors, donc, voilà, j'ai trouvé Courtepaille. Moi, j'ai pris une andouillette, mais il y a deux andouillettes. Il y en a une qu'on prise dans le menu qui est 180 grammes et l'autre qui est 300 grammes, qui est plus 5 euros de... Ah oui, de surtaxe. De surtaxe, de suppléments. Moi, j'ai pris ça. Ma femme, qu'est-ce qu'elle a pris déjà ? Attends. Ouais, 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 une brochette de gigot. Génial. Pour commencer, salade d'accueil. Coctel offert. Coctel offert. On perdait volonté. Non, 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 salade d'accueil. La vie de merde. La vie de merde. Et puis, on a la salade d'accueil, d'accord ? J'ai peut-être entendu l'entrée. Histoire de montrer qui qu'on est. Et alors ? Alors, elle a pris un tartare d'aubergine, mais c'était sur du fromage blanc, elle aimait pas. J'ai dit, t'as qu'à le laisser, hein ? Et moi, j'ai pris, il s'appelle jambon sec. Ah oui ? Et ben, il était très bon. Parce que j'avais un souvenir, déjà, de barre de... Comme ça, à Courte Paille. Je suis très Courte Paille. Tu prends du blé, là. Tu prends du blé, chez Courte Paille, là. C'est pas possible. Tu l'as dit cinq fois. Eh ben oui, c'est à quoi, je vais te dire encore une fois à Courte Paille. On a mecté. T'as pris un dessert, de café, je te dis un truc. Ma femme, elle ne boit pas le midi, tu vois. J'ai dit, tu prendras le volant. Elle m'a dit, d'accord, Raymond. Et donc, j'ai bu, moi, un verre de vin, du Buzi. Du Buzi. Du Buzi. Et Laurent, c'est une bonne idée de lui faire croire qu'il fait l'émission avec nous, de lui avoir ouvert un micro comme ça, mais c'est par l'antenne. J'espère qu'il s'est pas arrêté pour prendre de l'essence. Je voudrais signaler à François, et à Fred, les deux auditeurs qui ont demandé à Jean-Pierre Coff de raconter son anecdote avec Carmé et Pierre Bénichou de raconter son anecdote sur l'autoroute que la prochaine fois, il s'adresse à eux directement et qu'il ne passe pas par Europe 1. Zazie sur Europe 1, il sera avec nous à l'Olympia, en direct à l'Olympia le lundi 20 septembre. Venez nombreux. Au téléphone, j'ai maintenant un garçon qui s'appelle François, qui nous appelle de Montpellier et François voulait nous raconter une blague. Et moi, je préfère quand les auditeurs les racontent eux-mêmes parce que ça m'évite de prendre un bide, ça m'évite de subir les commentaires d'Olivier de Kersaison qui trouve que je prends mal les accents. Au contraire, je suis un de vos fans, je suis le seul qui a suffisamment d'hypocrisie pour vous féliciter. Vous essayez de parler anglais ou espagnol et vous êtes chaque fois c'est délicieusement ridicule donc ne dites pas que... Alors autant vous le dire, la blague de François est très connue. Je crois qu'on la connaît tous mais François qui est un courageux, bonjour François, va essayer quand même. Allez-y. Bonjour Laurent. Bonjour, vous êtes courageux comme garçon. Ah oui, quand même. Moi je la connaissais votre histoire alors on va voir si mes camarades la connaissaient. Oui, alors c'est pour rabaisser le niveau de l'émission parce que franchement elle est ridicule. Comme vous le dites, comme ça c'est pas vous qui passez pour un con Laurent. Donc c'est deux œufs qui discutent dans un frigo et donc l'un qui dit à l'autre pourquoi t'es tout marron et t'as des poils ? Et donc l'autre répond c'est parce que je suis un kiwi connard. Alors vas-y, continue. Deux œufs, des œufs, sont dans un frigo et puis il y en a un qui dit à l'autre pourquoi t'es tout marron et t'as des poils ? Et l'autre lui répond parce que je suis un kiwi connard. Tu vois, tu la racontes et c'est vraiment la blague. Et dire qu'on fait des efforts pour être drôles quand on voit le niveau de nos auditeurs. François, c'est bien tenté quand même. Franchement, on ne demande qu'à en rire. Mais là, ça va être difficile. À ce propos, il y a un auditeur qui m'a envoyé un mail en me disant je vous regarde tous les soirs sur TF1. Maintenant, je comprends mieux les audiences. C'est sur France 2, ce n'est pas sur TF1. On vous embrasse, François, merci. C'était courageux quand même de raconter cette histoire qu'on avait en plus déjà racontée dans notre émission. Je vais vous donner un conseil, François. Écrivez bourré mais relisez-vous le matin. J'ai Alexandre au téléphone qui lui voudrait nous donner une info qu'il a trouvée sur le net et il aimerait en savoir plus. Peut-être qu'on va profiter de la présence de Paul Vermus pour en savoir plus. Qu'est-ce que vous voulez savoir, Alexandre ? Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour. Vous aviez parlé de l'histoire de Carla et de Woody Allen la dernière fois assez longuement et j'ai vu sur Internet qu'apparemment, il y aurait une rumeur qui tournerait comme quoi Woody Allen couperait la scène où Carla tourne et l'aurait remplacée par Léa Cédoux. Exactement. C'est même le journal et le site Bacchiche qui sort cette information. Les scènes tournées par Carla à Bruni seraient coupées au montage par Woody Allen. C'est honteux de la part du rédacteur en chef de Bacchiche d'avoir fait ça. Ah oui, pourquoi ? Parce que Wörth, il n'aurait pas dû faire écrire ça dans son journal. Franchement, c'est quand même pas imaginable qu'on coupe la première dame de France. La première dame de France. Oui, mais il paraît qu'il aurait fait retourner les scènes par Léa Cédoux. C'est même pas coupé. Il a attendu qu'elle se barre au Cap-Nègre. C'est même pas coupé. C'est remplacé. C'est pas pareil. C'est ça. Refaire jouer les scènes par Léa Cédoux. Elle avait juste à sortir d'une boulangerie avec une baguette de pain. Elle ne fait pas ça tous les jours. Vous rigolez vous mais ce n'est pas si simple. On vous demanderait d'être mannequin. Est-ce que vous y arriveriez ? Oui, c'est vrai. Non, c'est pas c'est cool. Oui, mais t'as raison. C'est ça. Elle ne sait pas. Acheter du pain. Je suis sûr que c'est faux. On va demander à Paul Vermus. Paul, vous êtes là ? Oui, je suis là. C'est une de vos premières enquêtes qu'on va vous concier. Vous avez entendu notre auditeur Alexandre. Il veut savoir si c'est vrai ou pas. Merci Alexandre en tout cas pour votre question. Et Paul, d'ici la fin de l'émission on veut la réponse. Ce n'est pas compliqué. En tous les cas, c'est une belle polémique. C'est amusant. Ah oui ? Un faux ou un toxe. Oh là les gens là-bas. Oui. Mon siège est trop incliné. Faites quelque chose. Je vous fais des gestes en régie depuis une heure. Ils sont là. Ils me regardent. Il a un fou de moi. Il n'y en a pas un qui bouge son cul. Il va y avoir des bonvois. Il est devenu fou. Venez nous régler passe partout. Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Tous. Ils regardent. Ils rient encore. Et moi je me casse le dos pour ça. Imbécile. C'est pour vous que je me... A toi Paul. Vous êtes toujours là Paul Vermeus ? Je suis là. Cet homme a perdu la tête. Je voudrais aussi des nouvelles de... Je m'en fous. Je ne sais pas pourquoi je vous demande ça. En plus j'ai l'air d'y croire. Je voudrais des nouvelles de Mireille Mathieu. Ça vous fait un plaisir. Il n'y a pas de raison. Comme si c'était vrai. J'ai l'air intéressé en disant ça en plus. Pourquoi tu es ça ? Finalement je suis meilleur comédien qu'à Carla Bruni. Je voudrais des nouvelles de Mireille Mathieu. Je veux une vente de la vie. Mon cher Laurent. Parce qu'il paraît. Alors là pareil qu'elle a été nommée membre du conseil d'enquête russe auprès du parquet russe. Un poste important dans la société civile. La question qu'on se pose c'est quoi le boulot membre du conseil d'enquête russe ? Elle va être au sein de la justice russe Mireille Mathieu ? C'est ça ? Et Laurent il faut savoir aussi si cette information est vraie ou erronée quand même. C'est dans le Figaro qu'on nous la donne cette info. Évidemment le clou des manifestations d'hier. Je ne sais pas si vous avez vu ça. François-Marie Bagné qui était là à photographier les manifestants. Il a été repéré par un journaliste je crois de BFM télé ou d'ITélé. Les deux chaînes se sont évidemment précipité vers lui pour lui demander ce qu'il foutait là. Il dit je fais mon métier de photographe. Oui je me suis demandé s'il n'était pas venu puisque c'était des retraités qui manifestaient. Pour en trouver une autre. Oui. De remplacement. Un plan B. Franchement. Non mais ou c'est vraiment une ordure finie ou il est totalement inconscient. Non je crois que c'est l'un et l'autre. Comme vous dites il fait il fait son métier de photographe. C'est un photographe qui adore justement aller de l'un à l'autre faire des photos tout ça. Il fait des photos de très très de genres très différents. Ça l'amusait de faire ce truc là. Il l'a fait c'est pas parce qu'on est riche qu'on est oisif. C'est de la provocation. Pas du tout. Il y avait dans les manifs des tas de slogans et des tas de banderoles qui concernaient Mme Bétancourt et l'affaire Bétancourt et ta François-Marie Bagné qui vient photographier. Mais oui l'affaire Bétancourt doit sûrement doit sûrement le choquer. L'affaire Bétancourt ce n'est pas qu'elle ait donné de l'argent à ce garçon c'est qu'elle est en collusion avec le gouvernement. Peut-être que ça le choque aussi. Dernière question Paul Vermus. Les Bleus qui se sont imposés hier 2 à 0 en Bosnie très bien bravo on est content pour eux mais j'ai remarqué que c'était Diara le capitaine de l'équipe de France de football hier et quand même ça fait 3 matchs dirigés par Laurent Blanc et 3 capitaines différents. La première fois c'était Mexès la deuxième fois Malouda. Pourquoi Malouda n'avait pas le brassard de capitaine hier ? Ça le serrait un peu je crois. Et comment ça se fait qu'on change de capitaine à chaque match ? On fait tourner. Ah oui ? On fait tourner. Il cherche aussi. Ribery aussi il faisait tourner. Laurent s'est connaissé Laurent. Non il faisait tournante. Oui oui Paul. Vous vous prenez vraiment pour un spécialiste du ballon rond ou pas ? Non mais je vous demande de vous renseigner il suffit d'appeler un pote journaliste sportif je ne sais pas vous pouvez appeler Ménès vous pouvez appeler Elisa Razzou vous pouvez appeler parce que c'est ce que je fais habituellement c'est sûr que je ne vais pas improviser des questions techniques sur ce que vous venez de me poser Vous pouvez appeler je ne sais pas Alexandre Ruiz d'Europe 1 il y a des tas de gens qui s'y connaissent comme Ménès qui est ton libre Je connais mon métier et je connais la marche à suivre je ne vais pas non plus donner des gens Il y a Jean-Pierre Coff Olivier de Kersoson et Pierre Ménichou qui sont en train de se foutre de votre gueule Paul C'est pas la première fois non plus On te remercie de nous faire marrer Bon les résultats de toutes ces questions avant 17h30 et on se retrouve après les titres de César On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande jusqu'à 18h sur Europe 1 Si vous arrivez seulement sachez que vous avez raté une demi-heure de l'émission On est ensemble depuis 15h30 avec Jean-Pierre Coff Christine Bravo Titoff Florian Gazon Olivier de Kersoson Et le retour cette semaine il nous a manqué de Pierre Ménichou Alors on avait oublié on avait oublié Titoff comment Pierre pouvait nous narrer sa vie ses histoires ses aventures sur l'autoroute parce que c'est un grand voyageur comme vous c'est un aventurier Olivier Je sais Sa façon d'aborder les payages d'aller chez Courtepaille Moi je n'ai pas compris du coup s'il a pris qu'une seule entrée ou deux C'est ce qui m'a échappé dans sa fabuleuse histoire Je te dis c'est un tartare d'aubergine pour Mme Bénichou puis pour moi un jambon sec Quand M. Coff a dit il était sec La salade d'accueil Qu'est-ce que c'est la salade d'accueil ? La salade d'accueil La salade d'accueil c'est une laitue tu vois et il te donne la laitue comme ça elle n'est pas assaisonnée et il te met une cuillère d'une sorte de crème comme ça et tu mélanges et comme on est de la Courtepaille t'es sûr que tu ne rencontreras pas des gens de ton monde tu coupes la salade avec le couteau pour bien mélanger Alors donc c'est cool ça et bien c'est excrit Jean-Pierre ça a l'air bon chez Courtepaille vous voyez Pierre en parle bien en tout cas Vous arrêtez vous sur l'autoroute dans ce jour ? Jamais Jamais ? Parce que les sandwiches sont dégueulasses parce que il n'y a pas de sandwich chez Courtepaille c'est tout fait sur le barbecue et j'ai une autre et j'ai une autre fan de Courtepaille dans la fouillette c'est Jeanne Moreau elle dit qu'elle fait des détours Moreau fait des détours pour aller dans un Courtepaille et on peut joindre Jeanne Moreau je vais appeler Jeanne Moreau pour lui demander bien sûr c'est pour ça qu'elle tourne j'en suis capable passe moi mon téléphone elle va être folle de joindre passe moi mon téléphone on va l'appeler elle nous connait tous oui j'ai son numéro il se trouve que j'ai son numéro même Jeanne Moreau c'est Balzac 1515 et je vais l'appeler Non Jeanne Moreau chez Courtepaille Pierre vous pouvez nous raconter n'importe quoi mais ça on ne le croit pas moi je crois que c'est pour ça qu'elle n'a pas fait carrière à Hollywood parce qu'il n'y a pas de Courtepaille pourquoi pas Catherine Deneuve-Antongue aussi tant que vous y êtes vous voyez non non franchement je vais vous dire une chose je vous tiens le pari allo 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 oui bonjour Jeanne Moreau c'est Pierre Bénichoux qui voudrait vous parler c'est Laurent Ruquier et Pierre Bénichoux a une question à vous poser Jeanne est-ce que c'est possible on vous dérange 30 secondes alors Pierre bonjour Jeanne excusez-moi de vous importunez comme ça non non bonjour vous allez bien très bien très bien très bien alors je voudrais vous demander une chose je crois comme je racontais un retour de de Lille de Ré en voiture où je me suis arrêté à Courtepaille et je leur ai décrit que Courtepaille était très bon j'ai dit je ne suis pas seul à le penser j'ai entendu Jeanne Moreau dans une interview dire qu'elle faisait même des détours pour s'arrêter à Courtepaille ah oui j'adore Courtepaille ça paraît incroyable je suis heureux je suis heureux de vous avoir pieds-tuné la gueule oh non vous n'allez pas croire Pierre Bénichoux mais Jeanne Moreau là en Courtepaille bien sûr mais comment comment Jean-Pierre Coff veut vous dire quelque chose Jeanne comment Jeanne Moreau vous qui êtes tellement délicate qui était tellement la bonne chère qu'est-ce que vous faites là-dedans mais parce que quand on va en province il y a des produits de la province j'adore leur salade c'est la salade d'accueil elle est gratuite c'est la salade d'accueil et quelquefois il y a des andouillettes magnifiques c'est exactement ce qu'a pris Pierre Bénichoux c'est incroyable vous parlez d'écriture pourquoi voulez-vous que je mente sur Courtepaille quelque chose qui a l'intérêt j'aurais on pensait que vous touchiez Pierre pardon de là à nous dire que madame Jeanne Moreau était quasiment l'ambassadrice de Courtepaille pas l'ambassadrice elle est amateurs de Courtepaille Jeanne est-ce que vous me permettez de baiser les doigts que vous déniez me tendre bon bah je vous embrasse tous merci beaucoup Jeanne pardon de vous avoir dérangé mais t'imagines la pub t'imagines la pub ah oui la pub non mais là par contre si tu touchais pas maintenant je pense que tu vas toucher permettez que je parle à Sophie et à Bruno quand même qui sont là depuis un petit moment et qui s'impatientent parce que c'est pas chez Courtepaille qu'ils peuvent aller c'est carrément à l'Agapa Hotel à un spa Nuxe à Péros-Guirec avec le plus bel hôtel de Bretagne un accueil VIP qui les attend et j'ai en plus un témoignage d'auditeurs par mail qui nous dit nous on y est allés l'année dernière c'est un moment magique qu'on a passé là-bas regardez je n'invente pas elle s'appelle Alexandra elle dit je voulais vous remercier car avec mon mari nous avons vécu un moment magique les soins Nuxe sont très agréables le bain d'argile rose a été une sensation assez surprenante il faut qu'il compte Courtepaille aussi le bain d'argile rose on était en apesanteur dit notre auditrice et c'est signé Gennemont je souhaite merde à tous les candidats de la semaine et je lance un appel auprès de vos chroniqueurs pour qu'ils les laissent gagner alors vous voyez quand même ce que vous pouvez peut-être emporter Sophie vous êtes contente ? oui oui je suis contente il faut gagner évidemment maintenant bah oui surtout que c'est pas trop loin de chez nous ça nous fera plaisir bah oui vous êtes à Partenay vous dans l'île et vilaine oui bon c'est vrai que Partenay Perros grec ça se fait comme on dit il y a un Courtepaille dans les environs sûrement forcément vous faites quoi dans la vie Sophie ? je suis instite instite très bien vous avez repris alors ça y est la rentrée c'est mercredi c'est mercredi pour les enfants on est quels jours on a repris depuis un moment bah voyez c'est mercredi ils ont même déjà fait grève pas moi en l'occurrence pas vous Sophie bon vous allez affronter Bruno qui est à Toulouse salut Bruno salut toute l'équipe bonjour à tous et il fait quoi lui Bruno dans la vie ? moi je suis employé municipal depuis 6 mois à peu près maintenant employé municipal à Toulouse ? mais pas fonctionnaire pas titulaire contractuel vous allez faire quoi alors pour la mairie de Toulouse ? c'est à dire qu'en fait il y a des gros travaux sur la plus grande artère de la ville et je fais partie des agents de médiation pour faire en sorte que les travaux se passent le mieux possible bah écoutez on vous le souhaite alors Bruno Bruno Sophie voici la question question d'ailleurs envoyée par un auditeur quelle est la particularité unique de la ville de Montbéliard en tout cas quelle était sa particularité hier soir à 19h ? c'est pas la saucisse non à 19h elle était 19h quelle a été la particularité unique de la ville si vous tapez 19h sur l'ordinateur vous n'avez rien à voir ça fait Montbéliard mais il n'y a rien non plus eh oui ah ça aurait été une question sur Toulouse là Bruno il aurait fait le fier ça a rapport avec la grève ou pas ? rapport avec la grève on ne sait même pas où c'est c'est là où il y avait le moins de manifestants non le plus non on se rapproche il y avait une personnalité les grévistes étaient habillés d'une certaine façon non 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 mais c'est lié aux manifestations effectivement elles se sont arrêtées à 19h non ils ont fait demi-tour genre on a changé d'avis finalement c'est la seule ville Montbéliard non les syndicats ont défilé séparés non mais on se rappelait non mais on va la seule ville en France au contraire où il y a eu un accord entre des syndicats qui ne sont pas ensemble habituellement non non qui ont manifesté contre non non c'est quoi toujours la seule ville en France qui voulait accepter l'allongement de la retraite non c'est quoi toujours ah non non je sais c'est la seule ville en France où la police et les syndicats sont tombés d'accord sur le chiffre de manifestants sur le nombre de manifestants excellente réponse de Titoff et oui enfin c'était trouvable ah oui Sophie et Bruno c'était trouvable quand même et oui je suis désolé bravo Titoff et oui c'est la seule ville en France où le nombre des manifestants 6000 était le même selon la police et selon les syndicats ah oui quand même alors que c'est vrai qu'à Marseille par contre c'était le contraire chaque année c'est comme ça combien de différences à Marseille c'est en 40% ah oui quand même 27 000 à 200 000 bah ça veut dire ça veut dire qu'ils dorment plus les flics à Marseille c'est tout j'aimerais pas être le préfet de Montbéliard pourquoi ? pas de corte feu on va pas être content on va dire comment vous donnez les mêmes chiffres que la CGT ah oui il va être viré c'est vrai ça n'arrive jamais c'est perdu Sophie et Bruno je suis désolé par contre j'ai entendu hier qu'une candidate qui avait perdu avait réussi à avoir des places pour le spectacle de Fabrice et Boué ça serait possible bah il était là hier pour vous dire oui mais il n'est pas là aujourd'hui je vais spécialement sur Paris la semaine du 19 au 25 le connaissant il ne sera pas d'accord ah bah si c'est du 19 au 25 c'est raté parce que c'est 16 15, 16 et 17 Fabrice et Boué c'est raté à l'heure complet je vais te dire un truc tu vas t'en remettre à ne pas aller voir Patrice et Boué on a l'impression que c'est Victor Hugo qui arrive et qui va rencontrer Châteaubriand on vous embrasse Sophie et Bruno alors là j'ai une question culturelle pour vous toujours à propos des retraites on nous dit que c'est Nicolas Sarkozy lui-même qui aujourd'hui devrait faire l'annonce des modifications apportées au projet de loi qui devra être voté alors que dans un premier temps on nous avait dit que ce serait M. Fillon qui en fin de semaine ferait lui-même l'annonce des éventuelles modifications il était question écrit la journaliste du Parisien que le président de la République se retire se retire sur quoi ? sur son inventin excellente réponse de Pierre Bénichoux là là voilà voilà vieilles expressions vieilles expressions on s'appelle des clichés sur quoi ? sur son inventin expliqué à Pierre Bénichoux sur son inventin c'est-à-dire que il y avait des je crois que c'est dans la romantique il y avait des consuls ou des empereurs même qui au lieu de se mêler au débat public se rester sur leur inventin il va y avoir 42 coups de téléphone c'est pas exactement ça ça veut dire se retirer de la vie publique et de rester dans un lieu l'avantin je vais vous l'expliquer je suis allé chercher voilà c'est une des sept collines qui entoure Rome en dehors des murailles de la ville et quand le peuple s'était opposé à la noblesse romaine on est en 495 avant Jésus-Christ le peuple s'est retiré sur cette colline en disant voilà puisque vous n'avez pas besoin de nous et bien nous on se tire et ils se sont retirés sur l'avantin et c'est comme ça qu'est née l'expression vous la connaissiez Christine ? non je l'avais oubliée non là Pierre Bénichoux franchement a fait preuve de culture vous êtes d'accord Jean-Pierre ? la culture c'est de la mémoire mécanique non non franchement vous êtes vous-même bluffé Olivier je dois dire tout le monde sait ça vous auriez su répondre vous Jean-Pierre ? je n'aurais pas pu donner d'explication Pierre non plus je voudrais maintenant vous demander de qui Patrick Chamagne parle-t-il quand il dit il veut donner l'image du petit faon apeuré qui après ressort du bois du petit faon ? faon si vous préférez la biche brame au clair de lune et pleure à se fendre les yeux son petit faon délicieux a disparu dans la nuit brune c'est les mémoires de Bambi mais il se retire du bois pour aller sur son aventin ? non 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 alors de qui Patrick Chamagne parle-t-il ? je ne sais pas qui est Patrick Chamagne non mais c'est exprès vous voyez alors voilà on ne sait pas mais le jeu c'est de chercher c'est un homme politique c'est un sportif ça ressemble à du sport c'est du sport oui Chamagne ça fait sport Patrick Chamagne il est journaliste ? non il n'est pas journaliste Patrick Chamagne il est rugbyman il n'est pas rugbyman et de qui dit-il il veut donner l'image du petit faon apeuré qui après c'est pas un nageur ? un nageur Jean-Pierre expliqué alors il parle du bourbon Camille Lacour Lacour c'est ça ? Bousquet ou Lacour ? tu ne fatigues pas et sous ta gueule regarde son oeil je vous pose la question est-ce que c'est un nageur ? répondez-moi non moi je sais de qui il s'agit celui qui veut donner à mon avis l'image du petit faon apeuré c'est ce joueur de football qui vient d'insigner à Lyon et Gourcuff qui est si beau et qui dit justement il ne m'aime pas parce que je suis distingué j'ai de la culture petit faon apeuré non c'est pas lui non je te connais comme tu t'avais fait sinon il y a l'US Open aussi en ce moment Richard Gasquet ? l'autre alors mon fils effectivement Patrick Chamagne parle de Gaël mon fils il veut donner l'image du petit faon apeuré qui après ressort du bois il parle effectivement de Gaël mon fils Patrick Chamagne c'est son homme de confiance et il dit voilà face à Djokovic il ne va pas jouer genre fier à bras il va jouer modeste et paf peut-être qu'il va gagner alors que mon fils a déclaré qu'il allait lui rentrer dedans donc il faut qu'ils se mettent d'accord les deux ah oui vous croyez ? il a dit ça dans l'équipe mon fils dit j'ai lui rentré dedans c'est pas trop son style en fait à mon fils parce qu'il est offensif comme joueur de tennis donc c'est bizarre comme déclaration vous avez vu les bras et les épaules qu'il a ? qui ? c'est incroyable mon fils Stinoui il est ah bah il a des cuisses à la place des bras il a les mains qui puent les pieds oh Florian moi je trouve que c'est bien se disant que c'est autre chose c'est mon bloc quoi quoi ? comme humour quoi c'est autre chose c'est bien c'est bien on s'est pas battu pendant des années pour essayer de se poser un certain style et voir tout d'un coup les mecs qui boivent l'apéro qui est allé santé mais pas des pieds tu vois c'est pas des trucs c'est pas des trucs le récit de ce livre s'achève le 23 août 2006 mais qu'est-ce qui se passait le 23 août 2006 ? c'est ma question si je veux alors avoir fini le 23 août 2006 il faut que je me dépêche de le lire j'ai déjà 4 ans de retard le récit de ce livre s'achève c'est un document le 23 août 2006 c'est un livre qui sort cette semaine c'est un livre sur la coupe du monde non c'est un roman ? vous avez bien compris ? non c'est pas un roman d'accord même si effectivement ça pourrait en avoir l'air c'est un ouvrage politique ce n'est pas politique monsieur Cos c'est une biographie ? c'est une autobiographie c'est sportif ? c'est pas du tout sportif politique ? ce n'est pas politique ça fait divers ? c'est un livre qui sort cette semaine ça vous avez bien compris c'est Campouch et donc le 23 août 2006 c'est quoi ? c'est l'édition prison bonne réponse de Christine bravo c'est le livre de Natacha Campouch qui sort aujourd'hui même Natacha Campouch non mais sérieusement vous ne pouvez pas lire son livre elle raconte quand même j'ai lu 48 interviews elle ne raconte jamais ce que je veux est-ce qu'il l'a niqué ou pas ? mais oui c'est important si c'était son amant si c'était cette séquestration c'était son bourreau c'est transformé en une histoire d'amour en une histoire de couple c'est pas une histoire d'amour avec quelqu'un qui est enfermé contre son gré pendant 18 ans il a eu des enfants non mais elle parle d'abus sexuels Pierre donc voilà c'est clair elle ne parle pas ? oui elle parle d'abus sexuels elle dit l'homme qui me battait m'enfermait dans sa cave et me laissait mourir de faim voulait en fait être cajolé dit-elle voilà elle a une petite quand même bien sûr d'ailleurs elle a pleuré quand il a appris que c'était jeté sous le train mais oui il s'est suicidé effectivement mais les parents les parents ne sont pas clairs en tout cas il l'a jeté nu devant la porte de la maison de temps en temps en lui disant enfuis-toi voyons jusqu'où tu peux aller et là je ne comprends pas pourquoi elle ne le faisait pas c'est comme le chat c'est comme le chat avec la souris c'est vraiment c'est sadique ça va être intéressant à dire quand même c'est sadique bien sûr c'est une histoire passionnante toutes les histoires comme ça de contraintes qui durent sont des choses passionnantes il y a quoi dans votre cave à vous Jean-Pierre Coff une vingt beaucoup de vingt pas mal mais qui est retenu contre son gré ou pas ? qu'il n'y reste pas l'autant tu les libères très vite on ne peut pas dire qu'ils se sont séquestrés Gaëtan Roussel dis-moi encore que tu m'aimes sur Europe allez une autre question si je vous dis qu'ils sont 14 à s'être amusés avec Spip de quoi s'agit-il ? ils sont 14 à s'être amusés avec Spip de quoi s'agit-il ? Spip ou Spip ? Spip S-P-I-P ils jouent c'est un jeu ? ils sont 14 à jouer avec Spip j'ai pas du jouer ils sont 14 à s'être amusés avec Spip c'est l'équipe de rugby il n'y en a qu'un qui s'use oh non et les autres ils se font se faire ils se font se faire de Spip il se passe des trucs dans la tête de Pierre est-ce que c'est un homme ? Spip n'est pas un homme c'est une femme ? c'est pas une femme non plus c'est un prix c'est pas un prix un animal Spip est un animal c'est un cheval c'est pas un cheval alors on s'amuse avec Spip nous par exemple on peut s'amuser avec d'autres Spip nous on s'amuse évidemment mais c'est un Spip Spip c'est un animal vivant c'est son nom Spip il s'appelle Spip c'est comme si tu avais un cheval qui s'appelait Spip d'accord j'ai compris mais si j'avais un cheval qui s'appelait Spip ce serait un animal vivant si c'est une figurine ou une poupée c'est autre chose un personnage demande Florian pour résumer vos propos cher Pierre et bien oui c'est un personnage c'est un personnage d'une bande dessinée d'une bande dessinée monsieur il y a des poils il y a des poils c'est lié à Spirou c'est lié à Spirou ouais c'est l'écureuil c'est l'écureuil bonne réponse alors attendez bonne réponse mais partielle uniquement et un peu par mer puisqu'elle vient d'Olivier mais vous m'avez pas dit pourquoi ils sont 14 à s'être amusé avec Spip c'est le nouveau Spirou Spirou chez les zéophiles non 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 ils en ont fait plusieurs versions chacun une version c'est pas tout à fait ça des langues régionales pardon des langues régionales peut-être des versions différentes non 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 tout simplement ils sont 14 à avoir fait quoi à l'avoir traduit il y a un sens à l'avoir traduit mais on se rapproche à l'avoir dessiné à l'avoir dessiné merci monsieur de Kersozon la réponse n'est plus partielle du tout 14 elle est complète la réponse d'Olivier mais c'est à dire qu'il y en a un qui fait la queue l'autre les pattes mais non pas 14 il y a des emplois victimes là-dedans 14 qui se sont succédés depuis 1938 ah d'accord puisque Spirou est un personnage de bande dessinée qui a été créé en 1938 tout de suite il a eu comme compagnon ce petit écureuil qui s'appelle Spip et depuis il y a 14 scénaristes et dessinateurs qui se sont succédés depuis la première aventure de Spirou et il y a un nouveau Spirou qui sort cette semaine Spirou et Fantasio avec voilà il y a un nouveau Spip dedans non le Spip c'est toujours le même c'est le petit écureuil le compagnie voilà t'étais un peu court sur la presse aujourd'hui pourquoi ? parce qu'il n'y avait pas de journaux donc t'as été chercher Spip pas du tout c'est une page entière dans le parisien aujourd'hui il est imprimé sur internet l'oreille high tech il y a internet c'est ce que ça veut dire internet c'est comme un Minitel mais mieux vous pouvez avoir la presse malgré l'absence des journaux dans les kiosques c'est comme un Minitel mais qui marche pas pourquoi ? parce que le Minitel ça marchait c'est vrai que le Minitel on l'a rendu quand on a cru qu'internet que les ordinateurs marchaient maintenant qu'on sait que les ordinateurs ne marchaient pas on est obligé de le voir les ordinateurs ne marchent pas ça marche jamais mais dans quel pays Pierre ? il faut arrêter de dire des conneries internet le monde entier s'en sert oui je dis pas que ça n'a pas connu un certain succès moi je sais sur mon téléphone j'ai Google 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 et avec ça tu peux avoir la date de naissance de Polanka ou des conneries comme ça mais à part ça je vois pas en quoi ça sert attendez mais en quoi vous intéresse ça peut vous servir à trouver un Minitel l'âge de naissance de Polanka justement c'est pourquoi en quoi m'intéresse d'avoir un Minitel puisque c'est seulement on ne s'en sert pas un Minitel un ordinateur un internet on s'en sert que dans les dîners quand quelqu'un dit oh bah oui Polanka il est beaucoup plus vieux que Dick Rivers alors tu dis ben non alors tu regardes Polanka né en 1941 et Dick Rivers né en 1943 toi ce qu'on a appris c'est que tu passes des super soirées la vie de merde qui n'a pas une vie de merde qui ne passe pas des soirées à chier toute la vie qui n'est pas obligé d'aller qui n'est pas obligé de temps en temps d'aller dans un des clubs dans des enfin la chaîne de claques de Jean-Pierre Coffre oui mais moi on ne s'emmerde pas dans une chaîne de claques non écoute d'abord ça n'existe plus dans un endroit il faut le dire officiellement en tout cas ah oui il n'y en a plus ça coûte trop cher c'est trop cher pour les tenanciers c'est 50 prisons c'était avec l'URSSAF l'URSSAF tu vois il y a une chaîne de télévision qui s'appelle Planète No Limite et le soir vous avez un documentaire qui s'appelle Le Ranch du Lapin Coquin ah oui 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 Le Ranch du Lapin Coquin je protège mes nanas c'est la même gonzesse qui disait tout à l'heure à Pierre Bénichoux mais tu t'emmerdes vraiment le soir Le Ranch du Lapin Coquin oui oui regardez c'est ça que tu regardes c'est à mourir de rire mais c'est quoi c'est quoi j'ai déjà vu aussi c'est une sorte de télé-réalité avec il y a 7 ou 8 putes et t'as les clients qui viennent et qui demandent des spécialités elles arrivent tu les suis dans les chambres et tu les vois baiser ah bon mais sur quelle chaîne sur Planète No Limite non tu ne les vois pas baiser mais tu vois c'est une télé-réalité regarde il note il note planète c'est quoi c'est une télé-réalité non mais moi je croyais que les chaînes Planète c'était des trucs super sérieux le documentaire et tout ça c'est un documentaire c'est un record et c'est comme Instara qui a le jury et tout après si vous baiser si vous voulez la baiser faites la une non mais j'en reviens pas mais il y a des trucs en France on capte ça en France mais évidemment t'es abonné est-ce qu'il n'est pas sur le Militel Canal Satellite si c'est sur le bouquet Satellite mais est-ce que est-ce que tu as un code à faire mais non le code parental non non c'est pas possible qu'il y ait des images mais si je te le dis enfin enfin Pierre un code parental ne me dites pas qu'il y a vos parents qui vous interdit de se regarder c'est comme ça que ça s'appelle je vois Pierre en train de taper son code parental les images en train de dire c'est 1 2 3 4 ou c'est 8 8 8 8 les images de cette chaîne étant pouvant être nocifs pour les enfants veuillez taper votre code parental mais là c'est pas des pornos c'est du c'est érotique c'est sérieux c'est un documentaire non c'est pas sérieux du tout tu ne vois pas les gens baisés mais si tu les vois ils mettent juste un petit flou ils floutent ils floutent juste les parties sexuelles ah on a toujours cru que c'était comme ça en fait il est petit carré c'est pour ça que j'ai eu des surprises il donne des conseils il y avait une émission l'autre soir c'était on va vous dire abjet abonné non c'est dans le bouquet Satellite il y a plus il gagne ça tous les soins non mais je regarde de temps en temps c'est marrant c'est le bouquet qu'elle reçoit c'est vrai et il donne des conseils alors l'autre fois c'était voilà on va vous dire tout ce que vous pouvez vous mettre dans le derrière mais que vous pouvez ressortir facilement enfin écoutez oh non je te jure alors il mettait par exemple faites attention à la boule de billard parce que vous aurez du mal à la ressortir la boule de billard oui surtout la huit il faut la mettre en dernier quoi d'autre comme objet alors ils te font la liste de tous les objets et ils te disent allez voir notre site internet et tout ce que vous pouvez vous mettre dans le site.com bah évidemment si tu vas voir c'est complètement cinglé c'est comme dans les aéroports il y a les objets barrés de ce qui est interdit voilà et ils te disent ça vous pouvez le mettre vous le sortirez ça vous ne pourrez pas le mettre vous irez à l'hôpital donc faites attention il y a des émissions comme ça je suis pour l'exactitude est-ce que tu es sûr que c'est tout ce que vous pouvez vous mettre dans le cul.com ouais mais c'est en c'est écrit comme ça oui en anglais le 3615 pour vous c'est en anglais si tu veux all that you can put in the as point com et il y a des émissions comme ça qui sont complètement sur la limite vous allez vraiment c'est trop compliqué vous allez rester sans savoir mais tu il vaut mieux que tu essayes par toi même que tu fasses ton expérience toi même c'est comme les enfants à mon avis il faut un peu se brûler le contrôle parental par exemple moi j'appelle ma fille en disant viens voir vite tout ce que tu peux te mettre dans le cul oh la belle famille elle est propre ma fille elle dit à ses copains ma mère est dingue elle m'a appelée ça y est elle s'en est rendue compte mais parce que c'est sur la liste mais tu la connais Florian cette chaîne c'est amour quand on manque de rangement c'est pratique non mais moi je préfère qu'on arrête là d'autres questions après une petite pause donc tout le monde a noté un planète non limite Jean-Pierre Coff a même noté le site internet car ça a l'air de vous passionner Jean-Pierre ce que raconte Christine ce qui m'inquiète c'est pourquoi Christine va là tous les soirs mais non mais j'y vais pas tous les soirs oui mais enfin quand tu zappes le soir voilà tu tombes dessus tu te marres l'autre fois il y avait il y avait je pète mais je me soigne et t'avais oh non t'as regardé Secret Story quand on pense qu'il y a Arte je regarde aussi je sais pas moi ça mais c'est un vrai reportage alors t'as une femme qui allait se marier et elle a un problème elle a des gaz tout le temps il y a des maladies comme ça et elle arrête pas et il y a sommeil ils ont laissé un peu le voile derrière de la robe de mariage elle fait les préparatifs du mariage elle essaye la robe elle arrête pas enfin c'est horrible d'ailleurs à la fin de la cérémonie elle est sur le perron de l'église elle pète et elle dit c'est mon premier paix en tant que madame Smith elle s'habille chez Prout Nupia non mais il y a des trucs surréalistes le gars qui dit le journaliste lui dit mais ça vous dérange il me dit je suis habitué l'autre fois j'étais quand même en train de lui faire un brut minou je suis partie il dit elle a pété j'ai battu en retraite alors tout ça en anglais tu vois ah bah c'est mieux si vous pouviez vous aussi ici nous le raconter en anglais on préférerait non mais voilà ce qui se passe la nuit sur des chaînes américaines décalées voilà elle fait ça pour dénoncer un peu cette dérive elle a pété j'ai battu en retraite non mais je dirais ce qu'il y a pillon c'est vrai j'ai honte Christine tu peux te virer la nette tu ne peux pas appeler Jeanne Moreau pour voir si elle regarde la chaîne je vais vous parler du père gay il a 77 ans le père gay le père gay c'est aux Etats-Unis il est gay c'est le mari de la mère Gaze n'importe quoi mais non le père gay il est en France puisque c'est dans le mythe c'est le père gay c'est son nom vous voyez je vous dise moi et ça s'écrit comment G-A-Y donc vraiment et on parlait de lui dans le midi libre cette semaine parce qu'il a battu un record le père gay quel record a-t-il battu la messe la plus longue non il a battu le record d'Olivier de Cassezant il a plus de photos de lui que dans les boîtes gay non non ça n'a rien à voir évidemment avec les gays mais non pas du tout c'est son nom il s'appelle André Gay c'est un nom très connu il y avait Francisque Gay qui était ministre il a confessé je ne sais pas pourquoi on l'appelle le père gay d'ailleurs parce qu'apparemment il n'est pas curé il était électricien il est devenu jardinier parfois vous savez dans les campagnes comme ça le père Macheux bonjour le père François voilà le père François non il y a le père François il y a le père Jean-Pier il y a le père gay voilà alors qu'est-ce qu'il est ça a un rapport avec son jardin alors il est jardinier il est jardinier c'est un rapport avec ce qui sème et je sens que vous allez il n'a pas genre la tomate la plus grosse du monde vous allez l'envier Jean-Pier ah il a la plus grosse citrouille citrouille du monde pas la plus grosse citrouille courgette tomate je viens de réaliser que j'avais posé cette question je n'aurais jamais dû le père gay non pas la plus grosse citrouille tu mets le plus gros le plus gros concombre le jardin potager le plus gros concombre pas concombre choufleur choufleur un kilo 0,50 Jean-Pier c'est un truc que Jean-Pier n'a pas dans votre potager vous n'avez pas ça t'es sûr ? bah Jean-Pier il n'est pas de cette taille là c'est un légume par rapport à ce que racontait Christine tout à l'heure c'est dans laquelle liste ? c'est dans la liste où tu peux le retirer ? on peut le mettre ou pas ? est-ce qu'on peut le mettre ? est-ce qu'on peut le retirer ? ça pousse ? oui ça pousse il cultive alors qu'est-ce que ça pousse ? parfois ça pousse est-ce que ça s'achète ? oui ça s'achète mais sauf qu'on n'en trouve pas d'un kilo 0,50 c'est un légume c'est pas une tomate c'est pas une tomate c'est un fruit la tomate la tomate d'ailleurs il en fait aussi il a une tomate d'un kilo 150 aussi le perguer c'est un tu as dit que c'était un un radis ? il a le perguer le plus gros ça pousse plutôt dans le sud oui ça pousse dans le sud ça pousse dans le nord le plus gros citron non pas citron non 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 c'est un légume on a fait tous les légumes à 77 ans c'est vert ? non c'est pas vert à 77 ans le perguer pratique des greffes expérimentales et il accroît c'est blanc ? c'est blanc oui pas tout à fait rouge ? il y en a plusieurs couleurs il y en a des rouges tant pas ? non il y en a des blancs il y en a des rouges oui mais il y en a des blancs il y en a des rouges c'est pas les radis ? non 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 le perguer a le plus gros oignon le plus gros oignon le perguer a le plus gros oignon de France bonne réponse c'est pas ma faute c'est rien à toute l'école si si c'est une question vicelarde ah non le perguer c'est pas ma faute c'est dans le midi libre 77 ans le perguer vous montre son gros oignon est-ce qu'on pleure quand on le regarde ? non non j'invente pas Jean-Pierre regardez vous qui vous y connaissez c'est vraiment une volonté vouloir un record ça n'a aucun intérêt aucun intérêt d'avoir le plus gros oignon ben il faut être 15 pour manger un oignon d'Aquilom voilà ça ferait une soupe ça réduit ça réduit l'oignon avec l'âge ça se fripe mais là non il a 77 ans il en a un gros odo ça va être très sympa quand on vieillit hey soul sister c'est le titre de la chanson extraite de l'album save me San Francisco un album qui cartonne avec ce groupe train 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 voilà Serge Eliado bonjour allo bonjour salut à tous vous nous avez préparé aujourd'hui un florilège de nouvelles bêtises bévues et gaffes qui viennent d'où cette fois ? ça vient pour la plupart de la télévision il y a quelques pensées profondes des lapsus évidemment comme on les aime des perles d'inculture et puis enfin un beau pataquès c'est parti le premier ministre Alain Juppé a lancé aujourd'hui officiellement la mission du passage au troisième millénaire une horloge géante installée au premier étage de la tour et fait décontera le temps jusqu'au 1er janvier de l'an 3000 et sans attendre l'an 3000 le futuroscope de Poitiers fait de ses 10 ans depuis que je suis gamine je me suis toujours demandé à quoi ressemble le néant et ça me faisait super peur parce que je me disais tu ne peux pas te représenter le néant parce que par définition le néant c'est rien et quand tu dis ça tu dis mais rien c'est quoi c'est quelque chose quand même puisque c'est rien et donc tu essaies de visualiser le rien c'est à dire le néant et ça fait peur parce que tu n'y arrives pas les policiers de la brigade financière devraient aussi aborder le volet explosif de ce dossier celui du financement politique en cul occulte avec cette question les bêtes en cours ont-ils oui ou non distribué des enveloppes d'argent liquide à des hommes politiques une qualité qui commence par C cochonne Nicolas comme je l'appelle est suffisamment intelligent pour comprendre il a vis-à-vis de ses maîtresses ses ministres mais ça c'est sa faute Jean-Luc Lé bonjour vous êtes un enfant abandonné vous n'êtes pas un orphelin est-ce que ça crée une différence ? oui il vaut mieux être un orphelin il vaut mieux être un orphelin partie de rien cette jeune prostituée qui a semé la zizanis chez les bleus est aujourd'hui un véritable personnage médiatique on va en parler dans un instant pour essayer de comprendre pourquoi on est fasciné par cette jeune fille qui n'a jamais rien fait de sa vie à part coucher avec des footballeurs et des personnalités pour mieux comprendre qui est Malika Ménard je vous propose de regarder cet extrait de l'émission présumée innocent non non c'est pas Malika Ménard pardon comment sortir de ça ? Malika Ménard Malika Ménard c'était Miss France qu'il confondait avec Zaya Jean-Marc Morondini ça nous arrive à tous ce qu'il y a de mieux c'était Evangeli dissertant sur le néant et finalement un philosophe n'aurait pas fait mieux Pierre c'était un cours de philosophie parfait j'ai justement une question musicale pour le coup pour vous tous juste avant 17h il s'appelle Diego Juan Carlos Francisco et Riberto et ils se sont et il est tout seul ? non c'est au pluriel vous voyez et tous les 4 sont actuellement à Washington et ils font ce qu'une cinquantaine d'autres groupes font c'est à dire quoi ? c'est un record c'est pas un record c'est un concours un concours pas tout à fait mais c'est un festival en tout cas tous les groupes sont ensemble ? tous les groupes sont ensemble il y en a une cinquantaine de groupes ils sont réunis à Washington à Washington c'est un rapport avec la présidence ? ils sont majorettes ? pas du tout ils ne sont pas majorettes non non il y a des Norvégiens il y a des Américains il y a des Portoriquains il y a des Allemands bon alors là je vous cite effectivement Diego, Juan Carlos Francisco et Bertho pour vous montrer que c'est des groupes de 4 vous voyez et ils sont 4 pour faire quoi ? ils ont un public il y a un public qui vient assister à ce festival exprès oui oui ça évidemment c'est un truc qui se fait que à 4 ? oui oui ça il faut être 4 pour le faire la belote ? non pas la belote non c'est musical la belote musicale non je veux le chanter je veux le chanter c'est pas musical le mot du coeur je coupe à pique je coupe à pique chaque groupe joue d'un seul et unique instrument pour être très précis et répondre à votre question convenablement parce que je vous aime beaucoup Jean-Pierre autant dire que on retrouve les 4 mêmes instruments dans tous les groupes de 4 tous les groupes sont composés des 4 mêmes instruments exactement et ils jouent de la même musique ils sont des groupes le même air le même air non mais les mêmes airs oui patrioty c'est de la flûte ? c'est pas de la flûte c'est un auteur un auteur tout le monde joue le même alors on se rapproche un auteur américain ? mais non alors il réfléchissait un peu ils sont 4 il faut être 4 les Beatles les Beatles ils jouent tous les Beatles bonne réponse de Christine bravo j'étais à fond j'étais pas loin c'est un festival de musique autour des Beatles Pierre va adorer ça s'appelle le nom du festival je vais vous le dire et là vous allez tout comprendre Christine si j'arrive évidemment à bien le prononcer ça s'appelle Abbey Road on the River ah bah oui Abbey Road expliquez pourquoi Abbey Road c'est le titre d'un album des Beatles le mythique studio d'enregistrement où on enregistrait les Beatles exactement et donc là il y a des groupes qui viennent de partout dans le monde qui d'un seul coup se déguisent se griment et chantent comme les Beatles donc il y a Juan Lennon Paolo McCartney voilà Diego Juan Carlos Francisco et Roberto ils remplacent Ringo Starr John Lennon Paul McCartney ça doit être au bord de la rivière j'en oublie un George Harrison qu'on oublie toujours ça doit être au bord de la rivière du Delaware exactement c'est sur les rives du Potomac à Washington ah oui le Potomac 50 mecs c'est à dire multiplié par 4 ça fait 200 personnes qui se déguisent en Beatles pour chanter Yesterday cette bave qui a pollué toute la musique mondiale non 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 ça les Beatles c'est un refrain que vous nous faites chaque année non alors que quand même le monde entier aime les Beatles alors le monde entier aime la merde peut-être non franchement même Jean-Pierre Coff Jean-Pierre vous aimez bien vous avez un côté Beatles Jean-Pierre pas la coupe de cheveux laissez pas dire n'importe quoi Jean-Pierre vous êtes un peu là aussi pour faire autorité pour m'aider pour pas laisser dire d'économie j'ai envie de dire chacun a le droit de dire ce qu'il veut et de donner son avis je partage pas tout à fait celui de Pierre Benichon ah quand même mais tu n'es pas loin de penser quand même que de vouloir assimiler ces gens là à autant de Mozart ou de Beethoven est un peu ridicule alors là évidemment s'il faut comparer ça n'a rien à voir à Mozart et Beethoven alors évidemment ou même à Andréx à Rélitz ou à je parle de fantaisiste vraiment ou à Marcel Amon alors là attendez Andréx et Régis il va falloir expliquer vous écoutez Européens en noir et blanc ah bah Andréx Andréx le bassiste des Stones Andréx c'est le créateur de On le lance par la Java chez ma mère dit les pieds plats ça c'est de la chanson tu comprends c'est vrai qu'en anglais ça passerait moins bien non Pierre Pierre et Rélitz il avait enregistré un petit caballon pas plus grand qu'un mouchoir de poche ah oui ah ça c'était bien ah oui ah la 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 sous la caboche c'est quand même mieux c'est vrai que ça vaut Mozart c'est quand même mieux que yesterday d'abord d'abord c'est en français d'abord on comprend non mais écoutez dans un instant deux auditeurs vont s'affronter dans un nouveau challenge ce sera après les titres de 17h on va se génier sur Europe 1 15h30 18h Laurent Ruquier c'est la dernière heure dont on va se génier avec Olivier de Kersoson Jean-Pierre Coff Christine Bravo la non-limite animatrice Florian Gazan Titoff et Pierre Bénichoux sans oublier Périne très joli prénom et Vincent bonjour Périne bonjour Vincent on commence par la demoiselle ou la dame quel âge avez-vous Périne ? Eh bien j'ai 27 ans bonjour tout le monde 27 ans vous êtes une demoiselle encore exactement Périne est à Vichy oui ville dont le maire sera peut-être monsieur Hortefeux dans quelques années puisque je crois qu'il brigue votre mairie on pourrait éviter d'en parler pour que je ne sois pas de mauvaise humeur s'il vous plaît bon que vous faites à Vichy Périne ? je suis éducatrice spécialisée ah oui évidemment avec Hortefeux ça aide pas non c'est sûr bon et c'est sympa comme boulot ? ouais c'est très sympa je travaille avec des jeunes c'est très sympa et vous nous écoutez quand même alors dans la journée ? ouais merci le podcast eh oui merci le podcast j'espère qu'un jour les sondeurs vont tenir compte des podcasts parce que le nombre d'auditeurs qui nous disent qu'ils nous écoutent en podcast alors c'est pas avec le Minitel qu'on en reste à Pierre non mais c'est vrai c'est vrai que le podcast devrait être marqué pour les droits d'auteurs aussi avec tout le podcast non mais il pense qu'aux droits d'auteurs Pierre Benichoux ah oui moi je pense que dès que je suis ici pour arriver à tenir le coup je pense à l'argent à l'argent à l'argent à l'argent mais en plus c'est vrai mais c'est honteux Périne Périne est-ce que vous connaissez la chanson ? Périne est servante Périne est servante servante dans un boxon dit que dondain d'audaine chez monsieur le curé dit que dondain d'audaine je vous rappelle que Périne à 27 ans c'est une grande fille non mais les gens de l'âge de Benichoux me l'assemblent depuis toujours c'est vrai ? merci oui l'argent de l'âge de Benichoux ça y est j'étais sûr qu'il avait mal le proche les gens de l'âge de Benichoux pourquoi tu dis l'âge de Benichoux ? pourquoi tu ne dis pas pourquoi tu n'as pas dit monsieur ? tu ne dis pas de la beauté de l'intelligence de la fortune non mais ça va avec c'est une évidence je ne sais pas des quelques qualités l'âge 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 Périne vous aime bien mon cher Pierre et c'est peut-être même le cas de Vincent aussi qui lui est à Larbrelle dans le Rhône je ne sais pas où dans le Rhône c'est où ça Larbrelle Vincent ? oui bonjour Laurent bonjour à toute l'équipe l'Arbrelle se situe à 25 km de Lyon très bien la région lyonnaise alors on pourrait faire plus simple et il fait quoi dans la ville Vincent ? il est polor de longue durée polor de longue durée et il cherche dans quel domaine ? donc tu ne nous écoutes pas en podcast tu peux nous écouter en direct alors de 15h30 à 18h et vous cherchez dans quel domaine ? dans l'hydraulique urbaine l'hydraulique urbaine ah oui ça on n'a rien ici à vous proposer tu as vraiment trouvé un truc pour rester peinard il n'y a pas beaucoup de débouchés ? apparemment non on va peut-être périner Vincent vous permettre de quitter Vichy ou Lyon pour la Bretagne et sa côte de granit rose je vous ai déjà parlé de l'Agapa Hôtel et de son hôtel classé meilleur hôtel dans le guide plus de l'eau et ses soins et oui ses soins et son spa nuxe son accueil VIP le Beluga aussi est un restaurant qui vous accueillera non le Beluga est une forme de caviar qui ne l'auront pas c'est aussi le nom du restaurant deux soins par personne au spa avec bain grec à l'argile rôle massage jacuzzi hammam sauna terrasse plein soleil vu mer là franchement que rêver de mieux on vous offre trois nuits en demi-pension mais pour ça il faut répondre à cette question un peu difficile je dois le reconnaître mais méfiez-vous mes camarades ont peut-être la réponse on vous donne 10 secondes d'affance Périne et Vincent vous êtes prêts ? oui Christian de Chergé et Henri Grouesse ne font qu'un grâce au cinéma mais qui est Christian de Chergé et Henri Grouesse quand ils ne font qu'un ? c'est un rapport avec le film sur les moines de Tibérine oui Lambert Wilson Lambert Wilson c'est une excellente réponse de Périne oui et oui puisque Lambert Wilson jouait Henri Grouesse le vrai nom de l'abbé Pierre dans le film hiver 54 il y a maintenant bien une vingtaine d'années que ce film est sorti et là sort aujourd'hui un film effectivement sur les fameux moines qui ont disparu en Algérie non pas les moines de Tibérine comme je l'ai entendu ce matin et lui il joue Christian de Chergé Lambert Wilson le prieur de ce monastère qui effectivement a été victime de terroristes ou peut-être même du gouvernement algérien on a dit aussi des forces de répression des forces de l'ordre cela dit Lambert Wilson c'est pas son deuxième rôle de curé c'est son troisième puisqu'il avait joué M. Vincent de Paul ah oui et oui il avait repris le rôle créé par Pierre Freinet les moines de Tibérine Périne le titre du film c'est pas ça le titre du film de Xavier Beauvois c'est des hommes et des dieux et il paraît que c'est un chef-d'oeuvre un chef-d'oeuvre qui sort aujourd'hui dans toutes les bonnes salles de cinéma lequel chef-d'oeuvre vous permet Périne d'aller passer trois jours trois nuits non pas dans un monastère mais alors en tout cas dans une ambiance de calme de volupté de luxe de repos elle est obligée de partir avec Vincent ah non avec qui vous allez partir Périne d'ailleurs tiens avec celui qui sera le plus sympa avec moi moi je pense écoutez Périne fais gaffe quand même ça veut dire que c'est open si le monsieur te donne des bonbons attention Périne si l'âge ne fait rien à faire je suis libre j'y penserais alors ah non j'y penserais non j'étais pris un beau râteau en direct vous voyez quand vous étiez une jeune femme charmante et dès que vous êtes devenu riche vous êtes devenu ignoble tout le monde ma foi l'argent ça compromet des gens j'y penserais bon week-end à la GAPA Hôtel bravo Périne merci Vincent une question qui va intéresser Jean-Pierre Coff quand même il faut un peu motiver notre Jean-Pierre et Jean-Pierre vous connaissez forcément la société Climpact qui est une société qui analyse l'impact du climat sur la consommation car le climat a un impact sur la consommation et cette société a mesuré qu'au mois d'août dernier il y avait eu un bond de 31% de la consommation de quoi ? de bière non pas de bière au mois d'août dernier une augmentation de 31% du bien rosé non est-ce qu'il est chaud au mois d'août ? non de glace voilà mais non mais non je ne fais pas de quoi le chauffage non mais non puisqu'on dit l'influence du climat ça serait que le climat étant chaud on mange plus de glace et ben vous allez vous faire engueuler Jean-Pierre non parce que le plus fort de la consommation des glaces c'est le façon de Noël mon cher avec les bûches glacées et tac alors donc c'est pas c'est ça en plein dans le petit Jésus c'est un contre-pied c'est de consommation de polaire de couverture non c'est quelque chose qui se consomme c'est même un titre du Parisien si vous aviez pu acheter le Parisien aujourd'hui vous auriez vu ce titre c'est écrit consommation a fait un tabac en août est-ce que t'en as mangé toi ? oui c'est vrai c'est vrai qu'au mois d'août de passage à Paris il n'est pas très chaud une soupe ? une soupe la soupe a fait un tabac en août bonne réponse de Florian Gazon ah bah les soupes glacées peut-être non justement c'est bien précisé dans l'article qu'il ne s'agit pas de Gaspacho spécialement mais au contraire des soupes qu'on fait réchauffer voilà et au mois d'août les parisiens ont acheté énormément de soupes dans la capitale les ventes ont bondi de 35 à 42% sur cette période les soupes toutes faites ? oui les soupes toutes faites voilà il faut dire qu'elles sont de meilleures en meilleures les soupes toutes faites alors là vous voyez vous voyez lesquelles vous prenez-vous Pierre ? moi je prends un peu tout je prends magie je prends machin je prends un peu tout mais il y a des soupes qu'on vend dans des magasins comestibles dont l'enseigne est comestible savoir que ce sont des magasins un peu chers comme ça qui sont des soupes absolument formidables mais il faut la faire chez soi c'est si simple tu prends une tomate c'est 7h de travail mais non c'est 10 minutes mais non mais tu dis il faut presser ses aigriques il faut quand même déjà éplucher mais l'été on mange la soupe au pistou il y a la meilleure soupe qu'il y a la poireau pomme de terre par exemple la poireau pomme de terre combien de temps qu'on met ? il faut éplucher tu épluches la poireau pomme de terre déjà mettre ton lot déjà mettre ton lot chauffé déjà t'as peut-être 10 minutes les patates les patates c'est qui qui les épluches qui c'est qui les épluches il s'épluche toute seule comme patate les patates auto épluchantes puis les poireaux puis tout ça puis l'odeur dans la maison et puis les filets et après tu la passes tu la passes tu sais la manger avec les morceaux et après il faut la passer oui mais après il faut chercher le poire à la carte et après il y a un enfant à la con qui vient qui dit il y a des grumeaux il ne peut pas y avoir de grumeaux dans la soupe d'abord une soupe chinoise qu'est-ce que tu fais Pierre tu mets de l'eau chaude et hop c'est fini il a raison Pierre ça prend bien au minimum 45 minutes mais non j'en fais tous les jours vous faites tous les jours de la soupe oui je fais presque tous les jours de la soupe j'en ai connu des mythos elle met dans la casserole en regardant ce qu'on peut mettre dans le cul elles sont belles les soirées là je ne sais pas vous mettez ce que j'ai mis ce que signale que je viens de faire elle dit à sa fille ce soir la soupe aux poireaux sera sans poireaux on peut te dire que d'abord la soupe ça ne commence pas par mettre de l'eau bouillante parce que tu la mets à l'eau froid le poireau et les pommes de terre tu les fais revenir un petit peu sur tout le poireau pour le ferron une demi-heure de plus le temps qu'ils partent puis qu'ils reviennent toi tu l'attends c'est vrai et la soupe aux potirons c'est facile t'achènes juste un potirons avec ton potirons c'est le signal qu'on vende du potirons au tronche t'enlèves les pépins c'est bien pour les prochaines vacances de Pâques je préfère ce que les les pépins tu les laves tu les mets dans le four tu les sannes c'est un délicieux d'aphronisiaque on peut-être te rende service merci la vengeance c'est bas ah ils sont du entre potagers alors Paul Vermus puisqu'on en parle est au téléphone vous avez les réponses à nos questions d'abord est-ce que c'est vrai que Carla Bruni va être coupée au montage dans le film de Woody Allen c'est la rumeur qui court sur internet depuis hier alors bon l'histoire est la suivante Woody Allen aurait eu du mal à la faire tourner la presse britannique j'ai bien la presse britannique alors parle de 35 prises pour le petit rôle qu'elle devait jouer dans une épicerie de la rue du quartier Mouffetard 35 prises c'est beaucoup mais tous les cinéastes français font de nombreuses prises et oui Gérard Depardieu se plaignait encore du nombre de prises que lui faisait faire Weber Francis Weber hier dans la presse pour la comédie par précaution Woody Allen une fois le couple présidentiel Nicolas et Carla partions en vacances au Quatre-Nègres et bien il a décidé de remanier le scénario ça paraît véridique et de faire doubler les scènes par la jeune Léa Cédoux vous la connaissez elle joue dans les films de Tarantino Riglescott etc est-ce que Léa Cédoux a rejoué exactement les mêmes scènes qu'avait tourné Carla Bruni c'est ça qu'on veut savoir non ce sont des scènes légèrement différentes il faut quand même remettre les pendules à l'heure Woody Allen a quand même déclaré à plusieurs reprises Carla Bruni a bien joué ce rôle de conservatrice de musée tout ce que nous avons tourné sera dans le film rien ne sera coupé bon alors est-ce que ça serait pas aussi une espèce d'effet d'annonce de marketing pur et dur ça c'est très caractéristique aux compagnies de cinéma américaines maintenant ce que vous allez faire vous allez patienter jusqu'à mai 2011 puisque Midnight in Paris sera présenté hors compétition à Cannes en tous les cas et Vinci Carla ça me paraît vraiment très délicat je pense que c'est du buzz Mireille Mathieu maintenant restons dans les premières dames de France parce que c'est quand même la première chanteuse de France elle Mireille à l'étranger en tout cas évidemment et les russes donc l'auraient nommé membre du conseil d'enquête russe auprès du parquet c'est-à-dire un poste important à la justice alors personne d'abord Laurent est en mesure de justifier cette nomination la première chose c'est le correspondant du Figaro à Moscou qui s'appelle Pierre Avril alors on peut peut-être avoir des doutes sur c'est peut-être pas l'impression d'Avril mais en tous les cas bon cette nomination qui est une vérité a priori elle suscite de vives critiques dans la presse russe alors bon je vous explique si elle était hier normalement à Moscou elle était présente à Moscou c'était dans le cadre du festival des musiques militaires dans le cadre du festival des musiques militaires militaires de Moscou qui a lieu chaque année et elle a chanté elle a chanté absolument qu'est-ce qu'elle a chanté elle a chanté une chanson que chantait Francis Lemar qui s'appelle le temps du muguet mais en russe vous connaissez ça le temps du muguet Pierre ? il est revenu le temps du muguet mais en russe vous connaissez ? ah oui c'est ça c'est un truc toutes les boîtes russes tous les camarades russes chantaient ça tout le temps donc elle a dû faire un tabac avec cette chanson alors je sais pas si elle a fait un tabac mais en fait cette nomination est incroyable elle est nommée au conseil civil d'une des plus hautes instances juridico-policières en même temps elle est raide comme la justice Mireille et cette incense dans laquelle elle vient d'être nommée membre instruit des cas aussi sensibles que l'assassinat de journalistes comme Novaya Gazeta ou des attentats terroristes donc c'est pas une blague la cérémonie a eu lieu hier à l'occasion du 3ème anniversaire de cette institution un mot sur François-Marie Bagné et la jeu du scoop Bagné sur les manifestations hier alors qu'est-ce qu'il faisait là est-ce que c'était de la provoque est-ce que quelqu'un lui a commandé des photos on veut savoir bon moi honnêtement je pense que c'est une provocation j'ai des renseignements très précis il est arrivé à 15h12 place de la république c'est pas le plus grand des hasards qu'un reporter de ITL alors c'est pas BFM c'est ITL c'est un reporter de ITL qui l'a repéré on va même donner son nom il s'appelle Baptiste Mückenstroum c'est le scoop de sa vie il aura le droit il donne le vrai nom j'espère que c'est un pseudo Baptiste Mückenstroum c'est son nom on va lui faire sa pub et alors c'est lui qui voit Bagné qu'est-ce qu'il se passe il voit Bagné subitement et il a le réflexe du journaliste de l'arrêter lui demander ce qu'il fait là alors Bagné tout n'est pas passé à l'antenne il faut savoir une chose c'est que Bagné depuis 40 ans il est photographe mais depuis 40 ans il va à toutes les manifs c'est donc pas la première fois qu'il va à une manifestation une manifestation de grève etc il y a à chaque fois au point même que va sortir un album qui s'appelle Autocar c'est une série en 11 volumes et il y a tout un volume consacré aux manifestations et des photos qu'il a prises dans les manifs alors bon ce qu'il faut savoir Laurent c'est que d'une part il va consacrer un chapitre de sa journée d'hier qui est assez inattendu parce que en gros personne ne l'a reconnu en dehors du journaliste et d'une vieille dame qui l'a traité mais ça a été coupé à l'antenne une vieille dame l'a traité de crapule alors bon il a dit je ne soutiens pas les manifestants je les illustre alors on verra bien les photos je crois qu'il y aura même une exposition à Venise mais ce qui est amusant Laurent est-ce que je vais vous donner une information dernière info sur lui depuis son apparition à la manif et bien s'est créé le MPRM c'est pas une blague c'est le mouvement pour les retraités milliardaires et c'est aussi créé l'ASPGVP c'est artiste subventionné par de généreuses vieilles dames on termine avec le capitana des bleus pourquoi le brassard change à chaque match il passe de je crois pour le premier match de Laurent Blanc c'était Mexès qui avait le brassard ensuite il y a eu Malouda et là hier c'était Diara alors pourquoi à chaque fois c'est un capitaine différent chez les bleus ah bon alors jusqu'à nouvel ordre Laurent Blanc et maintenant je peux parler de ce que je connais c'est le football ma spécialité dit il faut alterner tester comparer il faut un capitaine incontournable sur le terrain ça ne court pas dans les rues de Clairefontaine donc Laurent il faut du temps pour connaître les hommes qui en sont capables alors c'est pour ça qu'il teste à chaque match et il dit ça peut changer plusieurs fois avant que je me décide définitivement Aloudiara peut rester capitaine je vous signale qu'il l'était d'ailleurs à Bordeaux il l'est d'ailleurs et je peux vous signale que Laurent Blanc en était l'entraîneur les deux hommes se connaissent bien je pense que c'est lui qui devrait garder le poste parce qu'il émerge par sa personnalité et même son charisme alors il a dit oui n'en faites pas trop non plus après c'est plus crédible je ne vous le fais pas dire d'autant qu'une autre invité d'honneur est arrivée je suis obligé de vous interrompre il va falloir deviner de qui il s'agit dans un instant juste après cette pause à très vite Paul à bientôt dans un instant la loge d'honneur Europe 1 on va se gêner mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur Pierre Bénichoux est impatient de poser des questions à notre invité d'honneur il y a une liste il y a une liste devant lui il faut que je vous explique Jean-Pierre parce que Pierre je suis obligé de le reconnaître Pierre est brillantissime dans cette émission vous l'avez noté dès 15h30 il est là il y va il nous raconte tout il rebondit sur chaque sujet il est prêt il voit qu'il y a un sujet qui rame il nous fait les courtes pas il nous fait les Beatles on a nos vieux trucs il y a un numéro il y a un numéro duétiste entre Pierre et moi quand je vois qu'il sort d'heure pof je ressors les Beatles quand je vois les soupes chinoises les soupes chinoises les machins les trucs puis ça marche il y a un moment donné dans l'émission c'est l'invité d'honneur l'invité mystère là je ne sais pas pourquoi le grand parce que j'ai tellement donné pendant le début de l'émission qu'au moment où arrive l'invité je m'assouplis on dit ça souffle ah non ça soupire je m'assouplis il ne s'est pas posé les questions à l'invité il est tellement content de me trouver des défauts mais aime-moi comme je suis quand éventuellement il y a 4 ou 5 personnes autour de la table qui ont trouvé qui était l'invité le seul qui n'a pas trouvé c'est Pierre Ménichoux j'espère qu'aujourd'hui évidemment il saura se rattraper avec l'aide de vous tous vous nous entendez invité d'honneur oui bonjour et bienvenue ravie de vous accueillir votre voix est particulièrement bien déformée c'est une fille alors première question je pense que vous répondez que par oui ou par non c'est le principe c'est parti vous êtes une femme oui ah deuxième question est-ce que vous aimez les restaurants en courte paille oui ah mais j'en raffole ah bon elle en raffole ah bon bah on l'a trouvé je ne m'en raffole ce n'est pas je ne m'en raffole est-ce que vous êtes une artiste oui bon une comédienne oui ah bah ça va vite là de théâtre oui est-ce qu'on vous reconnait dans la rue oui c'est pas étouffant on la reconnait mais ce n'est pas étouffant donc on la reconnait pas vous êtes ici si si on la reconnait quand même vous faites du cinéma oui aussi théâtre et cinéma théâtre et cinéma vous travaillez à la télé oui aussi théâtre, télé et cinéma félicie aussi est-ce que vous avez fait est-ce que vous avez tourné dans des films de comédie d'action oui oui mais au théâtre on ne peut pas dire que vous ayez joué des trentaines de pièces de théâtre non c'est tout nouveau pour vous le théâtre non non c'est pas nouveau elle a déjà joué au théâtre ce ne sera pas sa première fois elle va rejouer effectivement dans les jours et les mois qui viennent mais pas de questions là-dessus non mais c'est quelqu'un qui a déjà effectivement joué dans différents théâtres quelqu'un qui a déjà fait du cinéma quelqu'un qui a déjà joué aussi pour la télévision mais est-ce que vous êtes comme la plupart des comédiens et des comédiennes donc ça ne nous est pas vraiment est-ce que vous avez été la vedette d'une série récurrente à la télévision ? oui excellente question Pierre-Béli voilà est-ce que c'était sur peu de questions mais bonnes voilà est-ce que c'était sur M6 ? non est-ce que vous avez eu un Molière ? non est-ce que vous avez été élue l'une des plus belles femmes du monde ? ou de France en tout cas vous avez eu un ? non j'ai un indice pour vous aider look what they've done to my song look what they've done to my song well it's the only thing that I could do half right and it's turning out all wrong look what they've done to my song look what they've done to my brain c'est une jolie chanson je ne sais pas si vous vous saisissez l'indice que j'ai voulu apporter à mes camarades invités ah pas du tout oui c'est normal c'est un point commun c'est fait pour ça c'est ça c'est quoi ? une chanson militante mais non ils ont changé ma chanson mais oui oui les paroles après c'est militant Bob Dylan je crois mais vous avez chanté ? oui ça lui est arrivé de chanter c'est vrai notre invité vous chantez bien ? non je crois qu'il ne faut pas trop aller sur cette piste là alors juste dans un film vous avez chanté ? oui et dansé aussi ? et pardon ? dansé aussi ? non chanter dans un film on avance tout doucement je vous laisse réfléchir on se retrouve après cette pause Europe 1 on va se gêner mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur ? mes camarades s'interrogent ils savent que c'est une comédienne qui vient nous voir aujourd'hui quelqu'un qui a l'habitude des plateaux de cinéma habitude des planches aussi pour le théâtre elle a aussi c'était une bonne question et d'autant plus que la réponse était affirmative elle a aussi joué un rôle récurrent à la télévision mais on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant vous avez posé des questions qui pourraient correspondre à des tas de comédiennes qui pourraient venir nous voir il faut être un peu plus précis dans vos questions est-ce que vous êtes blonde ? voilà ça déjà ça fait avancer alors est-ce que vous êtes brune ? oui voilà là on a bien avancé là d'accord mais dans un film vous avez déjà changé de couleur de cheveux ? toujours vous avez joué en brune ? oui toujours c'est rare pour une actrice est-ce que vous avez un physique ? est-ce que vous êtes comme on dit plutôt un tanagra ou plutôt un tanosaire ? est-ce que je veux dire ? est-ce que vous êtes très mince ? j'y ronde ? ou est-ce que vous êtes plutôt imposante ? et qu'est-ce que vous faites ce soir ? je crois que c'est la question qui suit est-ce que vous avez suivi des cours de la dramatique à Rouen ? c'est important pourquoi ça ? qui vous pensiez Jean-Pierre ? vous pensez à une comédienne qui a suivi des cours de la dramatique oui j'imagine si elle avait dit oui qui s'appelle Annie Dupéret ah ce n'est pas Annie Dupéret on va peut-être demander une petite description physique à Olivier de Kercezon qui doit être près de notre invité ça va vous aider Olivier pouvez-vous d'abord me dire si vous connaissiez cette invitée cette comédienne ? non est-ce que vous pouvez nous la décrire physiquement ? elle est bien hein ? ah oui ? en plus elle a l'air intelligente c'est rare quand même dans ce métier elle est jolie ? ah oui elle est jolie enfin là elle a des talons elle doit faire 1m67-68 ah c'est la bonne taille 72 peut-être avec talons ? oui mais elle est jolie elle est fine et manifestement des capacités intellectuelles légèrement supérieures à la moyenne des filles de ce milieu oui remarque attends comment tu peux nous comment tu peux savoir t'as parlé avec elle en antenne ? ça se sent ça mais les femmes c'est son métier ça se sent regardez nous avec vous on l'a tout de suite su bah oui un indice supplémentaire musical et vous pourrez passer à d'autres questions un peu plus vous pour vous retrouver invité donneur cet indice non plus attendez c'est bien choisi aujourd'hui c'est tout un univers ça c'est un univers des années 70 là je peux vous dire c'était Léonard Cohen qu'on vient d'être on écoutait ça en boucle et je vous dis c'était avant la chanteuse what they have done to my song et après ils ont dit qu'est-ce qu'ils ont fait à ma chanson et après qu'est-ce qu'ils ont fait oui il y a John Bess qui l'a chanté par exemple oui voilà mais c'est une chanson mais ça c'est un hasard est-ce qu'elle est militante est-ce que vous avez milité Jean-Pierre Coff rame comme un malade oui je cherche lui il connait que les comédiennes qui ont fait le conservatoire de Rouen vous vous avez fait le conservatoire de Paris bien sûr ah oui un indice supplémentaire pour vous ah Jean-Paul Besson on va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller au fond d'un train ou dans un vieux volet je veux découvrir ton visage ou l'amour est né on va s'aimer dans un avion sur le fond d'un bateau alors attendez parce que là Titov m'a soufflé dans l'oreille lui il a trouvé mais c'est pas bien quand on pose des questions de mentir un petit peu pourquoi elle a menti parce qu'elle a dansé elle a déjà dansé dans un film ah elle a dansé vous êtes non voyante elle assume pas tu n'assumes pas tiens une question est-ce que vous êtes non voyante non c'est pour le troisième indice encore une chanson engagée au passage c'est cet indice qui a confirmé l'idée de Titov est-ce que vous l'étiez encore sur cet été oui Titov a manifestement trouvé il ne dit rien parce qu'il faut quand même que mes quatre autres camarades trouvent eux aussi c'est normal Titov est comédien il a tout de suite identifié notre invité et puis brillant brillant puis je je lui évite est-ce que c'est normal je pose à Titov qu'Olivier qu'Olivier ne la connaisse pas c'est possible oui mais est-ce que vous avez tourné avec Titov ? non d'autres indices d'autres questions dans un instant Europe 1 on va se gêner mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur bon c'est vrai que le dernier indice la chanson on va s'aimer de Gilbert Montagné a tout de suite mit Titov sur la piste et quand je dis mis sur la piste il vous a lui déjà identifié mais évidemment ce qui est amusant c'est quand même qu'on en ait plus qu'un autour de la table qui est trouvé qui ? vous êtes Florian Gazan avancez un petit peu la télé la série où vous étiez c'était une série policière ? non vous avez vu un enfant récemment ? oui et c'est une petite fille un petit garçon ? une petite fille c'est la comédienne à qui vous pensiez Jean-Pierre ? laissez-moi tranquille non mais il faut avancer je vais vous chuchoter dans l'oreille on termine à 18h on ne termine pas à 18h30 on peut les aider un peu est-ce que vous avez eu cette petite fille avec un homme qui pratique le même métier que vous ? oui on peut peut-être pas aller sur le terrain people forcément c'est votre premier ou deuxième enfant ? premier c'est votre premier ou deuxième mec ? j'ai un indice supplémentaire elle est en RTT partie pour 6 jours vive la vie d'RTT et vive l'amour elle est en RTT les TT à l'air tout un RDT un RDT super elle est en RTT elle calme le cabot alors là c'est un dislike et beaucoup plus facile vous êtes d'accord invité ? pardon j'ai pas entendu c'est Carlos qui chantait RTT ah oui d'accord Jean-Pierre Coff a soufflé un nom à Titoff est-ce que Jean-Pierre a trouvé Titoff ? Isabelle Carré est-ce que vous êtes Isabelle Carré ? non faut demander Jean-Pierre ah bah moi j'ai une petite idée oui est-ce que vous seriez Mélanie Doutet ? oui bonne réponse bravo Titoff bravo Florian Gazan et on va demander à Mélanie Doutet de nous rejoindre tout de suite dans ce studio Mélanie Doutet qui est à l'affiche actuellement du théâtre Héberto pour la pièce Solness le constructeur elle est aux côtés de Jacques Weber et Edith Scob dans cette pièce d'Ibsen je vous demande d'applaudir encore Mélanie Doutet je la connais bah oui vous la connaissez évidemment vous la connaissez Christine je la trouve super en plus tu me dis que je ne suis pas sûre que je la reconnaisse mais bien sûr vous n'êtes jamais capable de donner un nom vous alors Christine la preuve c'est que il y a Titoff et Florian Gazan qui heureusement ont su identifier Mélanie Doutet qui est actuellement sur les planches aux côtés de Jacques Weber dans cette pièce Solness le constructeur merci d'être là merci de m'avoir invitée Mélanie Doutet bon évidemment Jean-Pierre Coff Pierre Bénichoux Olivier de Kersauzon pas capable de dîner enfin franchement là vraiment Jean-Pierre vous me décevez non 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 franchement vous pouvez vous intéresser Mélanie c'est de la folie mais je ne sais pas pourquoi mais moi je ne cherchais pas je ne vois pas pourquoi vous me mêlez à tout ça c'est une grosse chose en tout cas vous avez vu les compliments qu'a pu vous faire Olivier de Kersauzon ah oui j'étais très flattée c'est une bonne surprise parce que vu l'état qui vient d'habitude un mot très vite enfin pas très vite pourquoi très vite un mot tout de suite je voulais dire un mot tout de suite sur Solness le constructeur cette pièce que tout le monde ne connait pas et c'est tant mieux ça va évidemment nous donner envie d'aller au théâtre Héberto une pièce d'Ibsen on nous dit que c'est plus amusant qu'on pourrait l'imaginer parce qu'Ibsen a une image sombre comme auteur oui parce que cette image un peu nordique un peu protestante où tout est très 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 là j'ai un retournement de monsieur Benichoux ça m'intéresse d'entendre ça m'intéresse de droguer c'est bizarre c'est bizarre d'habitude à la même heure il dort il est complètement réveillé aujourd'hui je n'ai pas fermé l'oeil aujourd'hui arrête tes conneries et donc le metteur en scène Hans-Peter Close a vraiment modernisé tout ça a amené beaucoup de fraîcheur de vie dans Ibsen et puis surtout Ibsen est un auteur extrêmement vivant et ça a été un des précurseurs de la psychanalyse donc il est passionné par l'âme humaine et donc c'est ce qu'il y a d'une femme beaucoup plus jeune pourquoi ça intéresserait Pierre parce que c'est peut-être ce qui est en train d'arriver ce soir chez nous ils se sont rencontrés en fait je vous sauve ils se sont rencontrés en fait dix ans auparavant donc elle avait douze ans chez Courte-Paille et donc voilà et elle revient dix ans après en lui réclamant son dû c'est-à-dire certainement dans une nuit d'ivresse il avait un peu dépassé la morale et donc il lui avait promis un royaume un château et voilà elle lui demande son royaume et elle est amoureuse de lui elle est passionnée amoureuse de tout ce qu'il représente c'est-à-dire du désir qu'il a réveillé en elle ne rêvez pas jamais d'actrice moi mais lui ne va pas très bien comme homme quand même non c'est un homme qui parle de dette c'est un homme de son âge qui a vécu et qui a vécu des drames aussi et donc il a le dos courbé de tout son passé et donc je pense qu'elle va un peu le ramener à la vie et à la joie c'est lui seul n'est le constructeur Jacques Weber Jacques Weber voilà on a Edith Scobbe aussi qui joue la femme de Jacques Thibaut Lacroix Savaloloff Jacques Marchand Nathalie Niel et c'est actuellement au théâtre et Berthaud on en reparle dans un instant bon alors évidemment Christine Bravo elle me saute dessus il faut expliquer les indices il faut expliquer les indices il faut expliquer les indices oui oui il a raison il a raison je me demandais si il avait dû faire pas mal de merde pour avoir des indices pareils la première chanson qui est une très jolie chanson d'ailleurs c'est tout simplement le nom de l'interprète c'est pas forcément l'interprète originale mais celle qui chante là s'appelle Mélanie alors c'était vraiment un indice je sais pas Mélanie tout court c'est pas Mélanie Doutet c'est Mélanie tout court et là c'était un indice fort mais évidemment c'est très difficile même dans les experts ils n'auraient pas trouvé fallait connaître la chanteuse le deuxième indice là quand même on se rapprochait un peu plus quand même de la carrière de Mélanie Doutet c'est la musique d'un film dans lequel vous avez joué Mélanie Doutet ben oui lequel ? un film avec Patrick Bruel El Lobo un film espagnol qui compte pourtant dans votre filmographie oui 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 c'est vrai c'était un très bon film c'était un film assez courageux sur l'ETA et tout ça c'est rare en Espagne et voilà d'où la chanson militante de Léonard Corrène qui illustrait c'est la bande originale du film je suis désolé qu'est-ce que vous voulez alors le troisième indice là alors plus facile on va s'aimer on va s'aimer sur une étoile ou sur un olélier au fond d'un frère ou dans un vieux venait je veux découvrir c'était un film d'Ivan Calbera qui s'appelait on va s'aimer qui était une sorte de comédie musicale oui une sorte de film c'était plutôt amusant et plutôt réussi d'ailleurs autant pour une fois l'invité est bien choisie mais vraiment les indices sont à chier qu'est-ce que je peux faire de plus que de vous donner le titre d'un film dans lequel Mélanie Doutet a joué le film s'appelle on va s'aimer je vous passe on va s'aimer qu'est-ce que vous voulez de plus franchement je ne dis pas qu'ils ne sont pas faciles je dis qu'ils sont stupides vous auriez mis quoi comme indice pour Mélanie Doutet vous Pierre alors Clara Malraux tu vois je ne sais pas je serais allé Clara Schiller après il y avait RTT une chanson de Carlos parce que évidemment Mélanie Doutet a été aussi réaffiche aux côtés de Can Mirad du film RTT que tout le monde a vu écoutez ce n'est pas ma faute si vous n'allez pas au cinéma il y avait d'autres indices il y avait William Schiller oui j'avais un dernier indice que je n'ai pas eu le temps de diffuser c'était ça ça c'est Clara Schiller ça c'est Mirwais oui et oui Clara Schiller évidemment le rôle récurrent dont on a parlé tout à l'heure pour la télévision il n'y a eu que celui-là à la télé oui 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 mais il est marquant ça c'est vrai oui oui mais le rôle était super je me suis éclatée à faire c'est celui dont on vous parle toujours France 2 dans la rue quand les gens vous reconnaissent oui oui c'est grâce à ça qu'on me reconnait c'est grâce à la télévision on est bouffé par la télévision nous dans notre métier on a un bon jouet à la comédie française on a beau faire des trucs extraordinaires on a tourné peut-être trois films avec Orson Welles personne ne s'en souvient j'ai fait deux trucs avec Guilux et les gens m'embrassent les mains dans la rue tu le sais bien toi non ? eh oui non d'accord c'est pas pour tes bouquins qu'on t'aime Edith Scobb une très grande comédienne qui joue quoi alors dans la pièce ? qui joue Madame Solness la femme de Jacques Weber ah parce qu'il est marié le salaud en plus mais en plus mais oui mais quel culot Solness le constructeur une pièce de Henrik Ibsen actuellement à l'affiche du théâtre Héberto avec Mélanie Doutet on vous demandait tout à l'heure si vous étiez une habituée des planches c'était votre troisième pièce oui exactement donc vous êtes encore toute fraîche sur scène toute fraîche j'ai tout à apprendre alors tout à apprendre je ne sais pas mais en tout cas à jouer aux côtés de Weber ça doit être impressionnant oui très mais il est tellement simple et passionné par son travail généreux qu'on partage cette passion donc au contraire on partage beaucoup de plaisir ensemble sur scène mais alors est-ce que c'est facile de mettre en scène Jacques Weber comment il fait Hans Peter Klaus parce que lui c'est aussi un metteur en scène Weber il se laisse faire ah oui il a été très docile au contraire et puis il amène beaucoup d'humour le décor est très moderne et donc assez intimidant au début et puis il nous fait dominer toute la situation non c'est merci Hans Peter Klaus et enfin merci la vie vous avez commencé depuis quelques jours déjà à Héberto oui ça fait une semaine vous êtes heureuse sur scène on commence à l'être oui parce qu'au début on a peur évidemment bah oui la peur et puis le trac et puis l'envie de de dominer son trac enfin bon ça y est on commence c'est le plaisir maintenant oui ça y est on commence alors on encourage tous les auditeurs de Repas à venir à vous applaudir sur scène dans Solnest le constructeur c'est au théâtre Héberto c'est du mardi au samedi à 20h30 21h 21h on a même le temps d'y aller de se garer et tout ce qu'il faut et donc manger manger un Danacol avec Jacques Weber tranquillement un Danacol non écoute bah si il y a autre chose quand même tu aurais dû faire la même mais quand il était là c'est un peu lâche il va falloir m'inviter on va vous donner le nom de Florian Gazan et vous irez le répéter à Jacques Weber qu'on adore il n'est pas du tout imposant vous l'embrassez pour nous je ne moque pas et on essaiera nous aussi de venir vous voir avec les auditeurs au théâtre Héberto Solnest le constructeur avec Mélanie Doutet à l'affiche merci beaucoup à demain 15h30 je vous laisse en compagnie de Nicolas Demorand